Assalamu alaikum, on continue toujours dans l'étude du système de la corde plombée. Alors la fois passée, je vais faire un petit rappel. Alors la fois passée, on a traité le cas d'une corde, supposée son masse, à laquelle on a attaché des masses petit m, n grand N masse, avec une distance petit a entre chaque deux masses. La corde est soumise à une tension à l'équilibre égale à T0, et on a des extrémités fixes en x égale à 0 et x égale à N plus 1. Bien sûr, la longueur de la corde égale à N plus 1. Alors on a fait l'étude dynamique du système, on a trouvé les équations, voilà, les équations de mouvement des masses, Y2.1 plus T0M, voilà, égale à 0, qu'on a pu écrire sous une forme matricielle, sous cette forme, avec une forme plus condensée. On a pris Y, grand Y, c'est le vecteur dont les composants sont les déplacements verticaux des masses, des N masses, voilà. Et on a fait un petit calcul sur une matrice A pour donner une explication simple de ce qu'on est en train de faire. Alors on a trouvé les valeurs propres, les vecteurs propres, les modes propres du système, voilà. Et on a, voilà. Alors on a dit, on a conclu que pour avoir un traitement d'une corde de N très grand, par exemple 1000, 10 000, même 100 000, 1 million, il faudra utiliser des méthodes numériques pour ce calcul. Alors on a proposé une autre méthode de procédé et on a supposé que pour un déplacement quelconque de la masse N, alors dans un mode de vibration, on peut écrire la formule AN YN2T égale à AN exponentielle Jω2T. Bien sûr, toutes les masses aussi à la même pulsation ω, mais avec des amplitudes qui dépendent de leur position sur la corde. Bien sûr, le traitement nous a amené à avoir une relation, celle-là, entre la dérivée par rapport à l'espace, la dérivée deuxième par rapport à l'espace et la fonction elle-même, avec un paramètre K qu'on a appelé le nombre d'ondes et qui a cette relation-là. Bien sûr, on a choisi une autre relation. Donc, les solutions, voilà. Et on s'est retrouvé avec deux relations de dispersion. La première, ω, celle-là, 4T0MA sin²KA sur 2, c'était pour une corde dont les masses sont séparées d'une distance finie A, voilà, qui n'est pas linéaire en termes de K, alors que pour une corde continue, on a trouvé la relation habituelle qu'on a utilisée pour les cordes continues dans les cours précédents, c'est-à-dire ω², plutôt ω, elle est linéaire par rapport à K, et on a trouvé que, voilà, justement, le facteur de proportionnalité n'était autre que la vitesse de propagation d'une onde sur une corde soumise à une tension T0 et d'une masse linique U. Voilà. Alors, on a dit que ce milieu est non dispersif, voilà, ce milieu-là est non dispersif parce que la vitesse ne dépend pas de le nombre d'ondes, ou plutôt de la longueur d'onde. Alors que pour un milieu dispersif, voilà, on a trouvé que la vitesse dépend de K. Elle dépend de T0, des propriétés du milieu et des propriétés de l'onde K, voilà. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un milieu dispersif car les ondes ne vont pas se propager avec la même vitesse sur cette corde l'onde. Voilà. Alors le K, on s'est arrêté là, avec un K qui est le nombre d'ondes, voilà, et on va voir quelle valeur peut-il avoir dans ce cas où les deux extrémités sont fixes. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai posé cette question, quelle valeur K peut-il avoir ? Alors pour répondre à cette question, voilà, pour répondre à cette question, on va appliquer les conditions aux limites. On a dit que la masse 0, elle était immobile tout le temps. la masse N plus 1, c'est-à-dire la masse N plus 1, elle est tout le temps aussi nulle, le déplacement plutôt, quel que soit le temps. Voilà. Je vais revenir à la figure. Voilà. On suppose que ce point-là, c'est une masse qui ne bouge pas. N plus 1, c'est une masse qui ne bouge pas, c'est-à-dire des extrémités qui sont fixes. Voilà. Alors je vais revenir vers le... Voilà. Alors rappelons que, voilà, on a proposé des solutions, YN égale à AN exponentielle Jω de T. Alors AN, c'est... Elle est égale à NA, NA, c'est-à-dire on remplace l'argument de A par NA. Voilà. La position NA sur l'axe des X. Eh bien, c'est... B exponentielle JKN A plus C exponentielle moins JKN A. Voilà. Je dois revenir sur les relations qu'on a trouvées. Voilà. Voilà, ici. Voilà. AN A égale à B exponentielle JKN A plus C exponentielle moins JKN A. Voilà. Alors, on va remplacer ici par NA, ici par NA, et pour Y0, on remplace N, bien sûr, par 0, on aura B plus C égale à 0, ce qui donne C égale à moins B. C'est l'équation étoile. Maintenant, on remplace dans l'équation précédente par N par grand M plus 1. Voilà. Et on aura B exponentielle JKN plus 1 A plus C exponentielle moins JKN plus 1 égale à 0. Mais en remplaçant C ici par moins B, on aura, voilà, B exponentielle JKN plus 1 A moins B exponentielle moins JKN plus 1 A égale à z. Mais vous pouvez voir que cela est équivalent à sinus KKN plus 1 plus 1 A. C'est la formule de l'air. Bien sûr, on a multiplié par 2J parce que la sinus, c'est l'exponentielle moins l'exponentielle sur 2J. Avec, bien sûr, B doit être non-nul. Sinon, on n'aura pas de mouvement. Alors, dans ce cas-là, c'est le sinus qui sera, qui serait égal à, égal à zéro. Alors, mettons sinus égal à zéro. Pour quelle valeur de K, le sinus égal à zéro ? Eh bien, on doit trouver les solutions de cette équation. KKN plus 1 A égale à pi fois pi. Voilà, P, c'est un entier. Voilà, zéro plus 1 moins 1 plus ou moins 2. Voilà. Alors, le K, à cause des conditions aux limites, c'est-à-dire un système limité, le nombre dont on prend un nombre finit des valeurs discrètes. Le KP, voilà. Pourquoi j'ai mis le KP ? Parce que le K dépend de K. C'est-à-dire, il va changer de valeur en fonction de P. Des valeurs discrètes. KP égale à pi, P fois pi, voilà. Je divise par N plus 1 A, avec pi qui va de zéro à plus 1. Alors, on remarque que, par exemple, pour K égale à zéro, AN égale à zéro, ça correspond à une onde qui est dans sa position d'équilibre. C'est-à-dire, les amplitudes sont toutes nulles. Voilà. Alors, bien sûr, ici, on va prendre les valeurs positives parce qu'on va voir que les valeurs négatives donnent la même chose. C'est pour ça, alors on va dire que chaque valeur de KP correspond à un mode de vibration des N masses de la corde plombée. Et on va voir ça plus tard. Alors, le résultat qu'on vient de trouver, c'est que le KP, bien qu'il apparaît et que le K peut prendre des valeurs continues de zéro à plus l'infini ou même de moins l'infini à plus l'infini, eh bien, l'application des conditions aux limites fixes a fait que le K, le nombre d'ondes, ne peut prendre que des valeurs discrètes et fines. Voilà. Alors, pour un mode de vibration, le ANP, bien sûr, BN exponentiel JK PNA plus CP exponentiel moins JK PN plus A, mais on a trouvé déjà que CP égale à moins BP, ce qui donne, voilà, cette expression J2BP sinus KPNA égale à, voilà, je substitue l'expression de KP ici, et j'aurai cette formule sinus Pi P fois Pi N A sur L. L, c'est la longueur de la corde. Alors, en réalité, l'amplitude d'une masse de la corde mesurée dans un laboratoire s'écrit comme une grandeur réelle. C'est pour ça que je vais prendre la partie, une partie réelle. C'est comme si on a une amplitude, un coefficient, voilà, multipliée par une fonction sinus. Alors, d'une façon générale, le ANP, voilà, égale à DP sinus Pi fois P N A L. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? ANP, c'est quoi ? Alors, ANP, c'est l'amplitude de la masse numéro N dans le mode P, voilà, égale à DP, alors c'est une constante qui ne dépend pas de la masse, mais qui dépend seulement du mode, sinus Pi, bien sûr, le nombre de modes, N, c'est la masse, bien sûr, A, la séparation entre les masses, voilà. Alors, dans un mode P, toutes les N masses de la corde, aussi verticalement, a la même pulsation oméga, voilà, c'est la définition d'un mode, c'est que toutes les masses, aussi verticalement, de manière sinusoidale, a la même pulsation oméga P, avec oméga P, égale à racine, je remplace K P par son expression, j'aurai racine de 4 T0 sur M A, sinus P A, fois Pi, 2 L, voilà, c'est la pulsation de chaque mode de vibration. Alors, pour faire simple et pour bien comprendre le traitement de la corde plombée, je propose de faire un cas simple, N égale à 5, c'est-à-dire une corde avec 5 masses, bien sûr, la longueur sera égale à 6 A, voilà, bien sûr, avec les masses, plutôt les points X égale à 0 et X égale à 6 A sont immobiles, voilà, alors, comme je viens de le dire, ce système avec 5 degrés de liberté, bien sûr, 5 masses, aura 5 modes de vibration, voilà. Alors, on commence par le mode 1, alors, le mode 1, K1 égale à Pi sur L, je prends Pi égale à 1, voilà, je prends Pi égale à 1 et je remplace, j'aurai Pi, alors ici, il faudra rajouter un Pi, voilà, Pi fois Pi, voilà, alors, pour le mode 1, K1 égale à Pi sur L, oméga 1, bien sûr, je remplace Pi par 1 et j'aurai racine carrée 4T0MA sin Pi sur 12, je calcule sin 12, ça me donne 026 fois la racine carrée de 4T0MA, c'est la pulsation du mode 1, mais, comment est la configuration des masses dans ce mode de vibration, voilà, alors, avant de faire ça, on doit calculer les amplitudes des masses dans ce mode de vibration, et bien, je vous rappelle, le ANAPN égale à dP sin Pi Pi fois Pi NA sur L, et bien, on est dans le mode 1, je remplace Pi par 1, le N, ça va de 0 à, de 1 à 5, ça va pour 5 masses, et je remplace Pi ici par 1, le N, ça va de 1 à 5, voilà, voilà, c'est pour ça, j'aurai A11 égal à d1 sin Pi A sur 6 A, voilà, Pi égale à A, le N égale à A, alors, A1, c'est quoi ? c'est l'amplitude de la masse 1 dans le mode 1, D1, on aura dans toutes les amplitudes, un seul D1, parce que ça dépend juste du mode, alors ici, on a P égale à 1, N égale à 2, alors on a 2 A, 3 fois 1, 4 fois 1, 5 fois 1, voilà, on aura ces valeurs, D1 sin Pi sur 2, ça me donne 0,5, pour le deuxième, pour la deuxième, c'est sin Pi sur 3, 0,86, et ainsi, ainsi de suite, j'aurai ces amplitudes, voilà, des masses, lorsqu'elles, 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 aussi, dans le mode 1, voilà, alors rappelons que le déplacement vertical de la masse 1 dans le mode 1 est donné par, voilà, maintenant, je vais passer à la partie réelle, alors YN de T, c'est quoi, c'est le déplacement dans le temps, c'est-à-dire le déplacement vertical dans le temps de la masse N dans le mode 1, et bien ça, elle est égale à D1 sin Pi N A sur N, voilà, avec le Pi égale à 1, cosinus oméga T plus Phi Phi 1, alors bien sûr, on a D1 et Phi 1 sont des constantes, à définir par les conditions initiales, c'est-à-dire le temps à T égale à 0, par exemple, bien sûr, oméga 1, on a déjà trouvé la valeur de oméga 1, voilà, alors bien sûr, la configuration des amplitudes des 5 masses de la corde dans le mode 1 est donnée sur la figure C2 sous, alors on commence par, voilà, c'est le mode 1, alors le mode 1, il est appelé mode fondamental, voilà, avec la pulsation oméga égale à 0, 26, et on voit bien que les masses oscillent, voilà, en phase, c'est pour ça que j'ai mis les flèches, c'est que j'ai pris, on a pris une photo de la, de la, du système, lorsqu'il oscille, voilà, on a figé le temps, et on a trouvé que, à un instant donné, les masses, voilà, on a pris pour le cas où les masses atteignent leur maximum, leurs amplitudes maximales, et bien, la masse, la troisième masse, peut atteindre l'amplitude D1, alors que les deux masses, la deuxième et la quatrième, ne peuvent pas aller au-delà de 0, 86, D1, alors que les masses 1 et 5 ne peuvent pas aller au-delà de 0, 5, D1, mais toutefois, les cinq masses aussi ont phase, les flèches sont dans la même direction, bien sûr, dans le temps, alors les masses vont rebrousser chemin, vont, voilà, se déplacer dans ce sens, ils passent par la position d'équilibre en même temps, ils vont atteindre les points symétriques, chacune va atteindre le point symétrique, voilà, c'est-à-dire la première et la cinquième vont atteindre un point de moins 0,5 D1, la deuxième et la quatrième vont atteindre une distance de moins 0,86 D1 et la troisième elle va atteindre un maximum de moins D1 et ainsi de suite dans le temps puisque n'oublie pas que le Y1 a un terme cosinus T1, voilà, alors c'est ça le mode fondamental de la corde à 5 masses, voilà, alors toutes les masses aussi à la même pulsation oméga 1 en phase avec des amplitudes différentes, on appelle ce mode le mode fondamental, alors rappelez-vous, un mode fondamental c'est lorsque toutes les masses aussi à la même pulsation de manière sinusoidale, voilà, de manière sinusoidale simple, c'est harmonique, voilà, avec des amplitudes différentes, voilà, c'est le mode de vibration, le premier mode de vibration, maintenant on passe au mode 2, et bien K2, je vais remplacer le P par 2, j'aurai 2Pi sur L, avec oméga 2 égale à racine carrée de 4T0MA sinus, je remplace P par L par 2, j'aurai 2Pi A à sorte avec le A, j'aurai en fin de compte sinus P sur 2 qui est égale à 0,5 racine carrée de 4T0MA, vous pouvez, remarquer que oméga 2 est supérieur à oméga 1, c'est 0,25, on est passé à 0,26, plutôt, on est passé à 0,5, maintenant les amplitudes, voilà, les amplitudes, et bien, je vous rappelle, les amplitudes, il y avait le P ici, fois PNA, voilà, alors D2, parce qu'on est dans le mode 2, à N2, c'est quoi, c'est l'amplitude de la masse 1 dans le mode 2, à 4,2, c'est quoi, c'est l'amplitude de la masse 4 dans le mode 2, et je remplace le N par, 1, 2, 3, 4, 5, et le P par 2, voilà, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 10, et j'aurai ces amplitudes des masses 5, vous remarquez que la troisième masse, dans ce mode, dans ce deuxième mode, elle est immobile, car son amplitude est immobile, voilà, bien sûr, dans ce mode, les mouvements verticaux des masses, dans le mode 2, s'écrivent sous cette forme, avec un terme du temps, voilà, avec oméga 2, c'est la pulsation, avec laquelle toutes les masses, aussi dans ce mode, bien sûr, avec des amplitudes différentes, puisque il y a le N, ça diffère d'une masse à une autre, bien sûr, D2 et Fi2 sont des constantes à définir par les conditions initiales, alors, je vous donne ici la configuration du mode de vibration, du deuxième mode de vibration, voilà, là, je vous rappelle, qu'on avait 0 sur 86, 0 sur 86, de l'autre côté, on a moins, moins, voilà, alors, on a deux masses, la première et la deuxième, qui, aussi, en phase, et atteignent la même amplitude, alors, ces deux masses, ne peuvent pas atteindre D2, il faut bien savoir ça, les deux autres, la quatrième et la cinquième, aussi en phase, voilà, puisque j'ai mis les flèches dans la même direction, elles ne peuvent, elles aussi, ne peuvent pas atteindre le D2, ils peuvent atteindre juste 0 sur 86 D2, ces deux masses sont, aussi, en opposition de phase, de ces deux masses, la première et la deuxième, aussi, en opposition de phase, avec la quatrième et la cinquième, alors que la troisième, elle est immobile, elle ne bouge pas, dans ce mode, voilà, dans ce deuxième mode, alors, pour le mode 3, on a, on remplace P par 3, on a 4, 3 égale à 3 Pi L, Omega, je remplace le Pi par 3, j'aurai sinus Pi sur 4, bien sûr, ça donne 0,707, en unité de racine carrée de 4 T0 sur MA, bien sûr, les amplitudes, eh bien, on a Pi et N, N pour 1, c'est 1, pour 3, c'est 3 fois 1, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12, 3 fois 4, 3 fois 5, 15, et j'aurai les amplitudes des masses, dans le mode 3, voilà, j'aurai D3, 0, c'est-à-dire, la deuxième et la quatrième, sont immobiles, alors que la troisième, elle est moins D3, la première et la cinquième, D3, voilà, c'est le troisième, l'équation de mouvement, de 3e, dans le mode 3, de toutes les masses, voilà, eh bien, vous avez, voilà, la première D3, la troisième, alors que là, au milieu, c'est moins D3, et 2 et 4, 0, voilà, 2 et 4, 0, elles sont immobiles, la première et la cinquième, sont en phase, et peuvent atteindre, une amplitude maximale D3, alors que la troisième, elle est en opposition de phase, des masses 1 et 5, et peut atteindre, elle aussi, l'amplitude D3, voilà, alors bien sûr, quand cette masse arrive à moins D3, elle regrousse son main, elle va aussi dans ce sens, les deux autres vont aussi dans l'autre sens, alors que la deuxième et la quatrième restent immobiles, c'est le mode 3, bien sûr, oméga 3 est supérieur à oméga 2, et oméga 1, bien sûr, on a trouvé 0,7, qui est supérieur à 0,5, et 0,26, voilà, le quatrième mode, je remplace, voilà, 4 pi L, le oméga A, égal à 0,4,26, une unité de racine carré 4T0 sur MA, bien sûr, les A1,4, le A2,4, A3,4, par exemple, le A3,4, c'est quoi ? C'est la masse, l'amplitude de la masse 3 dans le mode 4, je remplace 4 fois 1, 4 fois 2, 4 fois 3, 4 fois 5, 4 fois 4, 4 fois 5, et j'aurai ces résultats, c'est-à-dire les amplitudes des masses, dans le mode 4, voilà, bien sûr, c'est l'expression des équations de mouvement, dans le mode 4, bien sûr, d4 et phi4 sont déditées, qu'on soit définis par les conditions initiales, dans le mode 4, alors, je vous rappelle, voilà, on a 0,4,26, moins 1, 0, au milieu, celle au milieu, elle est immobile, voilà, 0,4,26, voilà, j'aurai cette configuration, on a la première et la troisième, la quatrième qui sont en phase, mais ne peuvent pas atteindre le D4, c'est juste 0,4,26, la deuxième et la cinquième sont en phase, mais en opposition de phase de 1 et 4, voilà, voilà, alors que la troisième, elle est immobile, bien sûr, avec une pulsation plus élevée que les trois premières, omega 4 égale à 0,86, voilà, c'est le quatrième mode 2 de vibration, maintenant, pour le cinquième, on aura 4K5 égale à 5pi, omega 5 égale à 0,97, l'unité de racine carré 4T0 sur MA, bien sûr, les amplitudes, voilà, 5 fois A1, 5P, N égale à 1, 5 fois N égale à 2, 5 fois 3, voilà, et j'aurai ces valeurs des amplitudes des cinq masses dans le mode 5, voilà, l'expression de YN5 de T, les D5 et les phi 5 seront définis par les conditions initiales, maintenant, dans ce mode, on a les masses 1, 3 et 5 sont en phase, les flèches, les flèches sont dans la même direction, mais la masse troisième atteint le D5, alors que la première et la cinquième ne peuvent atteindre que 0,5 D5, c'est-à-dire, en même temps, ces masses vont arriver à ces points-là, voilà, en même temps, la deuxième et la quatrième sont en opposition de phase des trois autres, voilà, ils ne peuvent atteindre que des valeurs de moins 0,86, bien sûr, si on les lâche, ils vont passer de l'autre côté, ils vont atteindre l'amplitude de 0,86 D5, c'est la troisième, si on la lâche, ça va atteindre la valeur symétrique de moins D5, les deux autres, voilà, ils vont atteindre la valeur de moins 0,5 D5, ils ne vont pas au-delà, c'est la structure du mode de vibration cinquième, alors on vient de voir, de passer en revue les cinq modes de vibration, que peut avoir un système d'une corde plombée de cinq masses, voilà, alors une conclusion générale, on dit que le mouvement libre le plus général d'une masse N, est une superposition de ces mouvements dans chacun des cinq modes de vibration, c'est-à-dire, si on a une masse, une corde plombée de cinq masses, et qu'on prépare ces masses, c'est-à-dire qu'on va écarter certaines masses, voilà, pour certaines amplitudes, et bien, le mouvement général, ne peut sortir de cette expression, c'est-à-dire que tout mouvement libre d'une masse N de la corde, ne s'écrit que comme la superposition des mouvements de la même masse, dans tous les modes possibles du système N, alors, je prends P égale à 1 jusqu'à 5, et bien, je fais la somme de tous les mouvements de la masse, dans les cinq modes de vibration, voilà, je change P, j'aurai par exemple cos omega 1 T plus phi 1 plus un terme, cos omega 2 jusqu'à cos omega, comme on a fait pour le cas de deux masses, c'est de revoir la vidéo précédente, voilà, avec bien sûr le omega P égale à racine carrée de 4 T0, ma sinus pi, voilà, on a ces valeurs, bien sûr les DP et les phi P sont définis par les conditions initiales, c'est-à-dire de la manière avec laquelle on prépare la corde à T égale à 0, voilà, alors je vous donne ici les cinq valeurs de omega, en fonction des vecteurs propres, c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion pour un système continu, c'est pour ça qu'on a juste cinq valeurs sur une courbe continue, voilà, une courbe continue, et bien, on aura omega 1 C027, ça correspond à pi sur L, rappelez-vous, pi sur L avec L C6P, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et vous voyez que la relation entre omega et K n'est pas linéaire, comme c'était le cas pour une corde continue, c'est-à-dire la corde vibrante, alors pour un système discret, la relation de dispersion, elle n'est pas linéaire, voilà, c'est un résultat très très important, voilà, alors, pour, on continue toujours dans le système de cinq masses, voilà, et bien, le système, ce système, le système des équations différentielles, voilà, qu'on a retrouvé auparavant, on peut le mettre sur cette forme, la dérivée deuxième des composantes Y1Y2, c'est les déplacements, plus T0MA, fois une matrice tridiagonale de 2, 2, 2, moins 1, moins 1, des deux côtés, voilà, c'est une matrice tridiagonale, fois le vecteur des déplacements Y1, qu'on a appelé, rappelez-vous, grand Y, égale un vecteur nul, bien sûr, pour un mode d'oscillation P, on a cette expression-là, voilà, le n, c'est la masse, le numéro de la masse, P, c'est le mode de vibration, et on a écrit cette expression, bien sûr, la dérivée deuxième, si on dérive deux fois par rapport au temps, bien sûr, ce terme-là n'est pas concerné, puisqu'il ne dépend pas du temps, voilà, on dérive cosinus deux fois, et on aura moins oméga, alors on aura, en fin de compte, moins oméga P au carré, Y1P fois T, alors, voilà, c'est l'écriture condensée, c'est l'écriture condensée, de ce système d'équation, voilà, le temps YP, voilà, le YP, c'est ça, le YP, deux points, c'est un vecteur, des dérivés, des deuxièmes dérivés, des déplacements, voilà, c'est ça, la définition, bien sûr, si je dérive, on aura moins oméga au carré, YP, voilà, j'applique les dérivés pour tous les déplacements, les cinq déplacements, j'aurai moins oméga YP plus T0 sur MA, A fois YP égale à 0, après réarrangement, j'aurai A YP égale à oméga P MA T0 YP, notons que YP c'est un vecteur, alors on a A, une matrice, soit un vecteur, égale à une constante, un paramètre, fois le même vecteur, et bien c'est une équation aux valeurs propres, une équation circulaire, l'algèbre linéaire, et bien avec lambda P, alors il faut faire attention, lambda ici, c'est pas la longueur d'onde, j'ai mal choisi le, mais vous pouvez faire la distinction vous-même, lambda P c'est la valeur propre de A, qu'on doit retrouver, mais qui est égale, par identification, égale à oméga P MA sur T0, oméga P ce sont les pulsations propres du système qu'on vient de trouver, voilà, sachant que, alors on remplace YP, oméga P par sa, par sa, son expression, qu'on a déjà trouvé, voilà, et on retrouve, lambda P, la valeur propre P, égale 4 sin², P fois, P fois P, sur 12, alors, c'est un résultat, très important, deux conclusions importantes, ressortent de ces résultats, voilà, la première, c'est que, les pulsations propres, c'est-à-dire des modes, oméga P sont proportionnels, aux valeurs propres, lambda P, de la matrice A, voilà, c'est-à-dire, si jamais vous avez une matrice, et que, c'est-à-dire, vous avez un système, 20, 20 masses, 1000 masses, et que vous diagonalisez la matrice, correspondant à ce système, et bien, vous, vous, vous remplacez les valeurs propres, de la diagonalisation, dans cette expression, ça vous donne, là, les pulsations propres, avec laquelle, les masses, vont osciller, dans un mode, bien diffusé, voilà, c'est un résultat, très important, alors, un résultat, encore plus important, c'est que, on vient de trouver, une expression, analytique, tenez-vous bien, donnons, les valeurs propres, lambda P, de la matrice, A, puisque, lambda P, égale à, 4 sin², pi, fois, pi, fois pi, sur 12, avec pi, égale à, 1, jusqu'à, 5, ça veut, ça veut, quoi dire ça, c'est que, on peut, ayant, cette matrice, diagonale, avec des valeurs, 2, 2, 2, et des valeurs, très diagonales, moins 1, on peut avoir, de manière, l'expression analytique, des valeurs propres, de cette matrice, sans avoir besoin, de travailler, avec MATLAB, ou les, les fortrons, les méthodes, numériques, et bien, je vous conseille, de vérifier, ces valeurs, sur MATLAB, vous prenez, cette matrice, et bien, normalement, vous devez trouver, les valeurs propres, ordonnées, comme ça, croissant, dans un ordre croissant, lambda 1, je remplace pi par 1, j'aurai 4 sin², pi sur 12, et bien, je calcule ça, je trouve, 0, 26, 8, lambda 2, c'est 1, lambda 3, 2, lambda 4, 3, lambda 5, 3,732, voilà, je vous laisse, le soin, de faire, la vérification, voilà, c'est un résultat, très très important, qu'on peut généraliser, à des matrices, à une matrice, plus grande, mais qui a la même forme, voilà, il faut faire attention, alors, d'autre part, on va voir, qu'est-ce que, signifie, un vecteur propre d'une matrice, pour cela, on rappelle l'expression de, condensé de, du système d'équation, c'est-à-dire l'équation différentielle, voilà, égale à 0, ce qui nous permet d'écrire, y de pi, égale à, moins t0, voilà, étoile, sachant que, bien sûr, la dérivée deuxième de cette expression, nous donne, moins pi, oméga pi au carré, yp de t, et bien, c'est, c'est que, yp, la dérivée deuxième du vecteur, du vecteur, des placements, dont le mode p, égale à, moins oméga au carré, yp, alors, en comparant, étoile, à deux étoiles, on aura, bien sûr, le signe moins sotte, on aura, oméga pi au carré, yp égale à, t0, ma, a, yp, ce qui donne, voilà, ayp égale à, oméga pi au carré, ma, t0, yp, égale, lambda pi, yp, qu'est-ce que cela veut dire, et bien, cela veut dire, que, les vecteurs, ou plutôt, les parties spatiales, parce qu'on n'a pas besoin de, de, de cosinus, et, la partie, temporelle, et bien, la partie spatiale, des vecteurs, des déplacements, des masses, dans, dans un mode, sont, en même temps, sont les vecteurs propres, de la matrice A, et bien, c'est un résultat, très, très important, voilà, c'est la signification, ça nous donne la signification physique, du vecteur, de la matrice, c'est-à-dire, si on va, si on va, si jamais on va, diagonaliser la matrice, et bien, avec les valeurs propres, et les vecteurs propres, qu'est-ce qu'on va en faire, et bien, les vecteurs, les valeurs propres, on va, obtenir, les pulsations propres, alors que, les vecteurs propres, on va, trouver, les amplitudes, des masses, dans chacun, des modes de vibration, du système, c'est ça, la signification physique, d'un vecteur propre, de la matrice, A, voilà, mais, voilà, YP, par conséquent, les vecteurs, ils sont bel et bien, les vecteurs propres, de la matrice, A, alors, j'ai, j'ai omis ici, le DP, parce que, dans l'algebra, l'innière, un vecteur, un vecteur, proportionnel, tous les vecteurs, proportionnels, à un vecteur propre, sont des vecteurs propres, voilà, c'est un résultat, bien connu, dans la, dans l'algebra linéaire, c'est pour ça, je fais tomber le DP, et j'aurai juste, voilà, P, 2P, parce que c'est la deuxième, voilà, c'est l'amplitude spatiale, de la, bien sûr, multiplie par DP, de la première masse, dans le mode P, l'amplitude de la deuxième masse, dans le mode P, la troisième, et ainsi de suite, bien sûr, j'ai mis ici, exprès, 5 plus 1, pour, après, on va généraliser, c'est-à-dire 5, parce qu'on est, en train de traiter un cas, de 5 masses, et bien, pour un système, à 1 masse, je remplace juste, S5 par grand N, voilà, et j'aurai, ces valeurs, qui composent, le vecteur propre, de la matrice, A, voilà, c'est un vecteur, bien sûr, P, ça va de 1, jusqu'à 5, voilà, ainsi, la matrice P, s'écrit comme, voilà, mais je l'ai mis, sous cette forme, parce que le P, rappelez-vous, c'était une matrice, orthogonale, c'est-à-dire, c'est quoi, orthogonale, c'est que, tous les vecteurs, tous les vecteurs, c'est-à-dire, les colonnes, sont orthogonaux, entre eux, c'est-à-dire, le produit scalaire, entre Y1 et Y2 égale à 0, et entre Y1 et Y4 égale à 0, voilà, c'est un, c'est une base orthogonale, en plus, elle est normée, c'est-à-dire, les vecteurs, voilà, je vais prendre un vecteur, voilà, les valeurs, voilà, je vais calculer le module, et je divise ça par son module, pour avoir le vecteur U, unité, voilà, c'est simple, voilà, au lieu de mettre les vecteurs en sinus, je vais mettre des vecteurs en une unité, voilà, et le vecteur module, unité, correspondant à YP, voilà, c'est pour ça, le P, et bien, c'est un résultat très important, c'est que le P, on a trouvé la fois passée, A égale à P, moins 1, D fois P, et bien le P, c'est les colonnes de cette matrice, qui sont autres que les vecteurs des déplacements verticaux des masses, dans chaque mode, le mode 1, le mode 2, le mode 3, le mode 4, et le mode 5, voilà, les valeurs propres d'une matrice A1N, et je vous laisse le soin de vérifier ça, voilà, vérifier ça, par Matlab, par Matlab, alors, d'une façon générale, si on a une matrice A1N, mais de cette forme, il faut faire attention, pas n'importe quelle matrice, mais juste cette matrice, où les valeurs diagonaux sont égales à 2, et, voilà, moins 1, moins 1, des deux côtés, voilà, alors, les valeurs propres d'une matrice sont données par lambda 1, et j'ai remplacé n par 5 par n, voilà, avec P égale à 1 jusqu'à n, et, les vecteurs propres, les vecteurs propres, voilà, j'ai remplacé 5 par n, et je vais de 1 jusqu'à n, voilà, 1, 2, 3, jusqu'à n, parce que, un vecteur a n composantes, voilà, bien sûr, je ne vais pas mettre ce vecteur-là, je vais le diviser par son module, pour avoir le vecteur unité, voilà, pour ça, le P d'une matrice A, qui a la forme précédente, aura les vecteurs propres, voilà, écrits dans les colonnes, sur les colonnes de P, voilà, finalement, voilà, je veux prendre juste un petit rappel, c'est que A, la matrice, elle est égale à P moins 1 D fois P, et, je vous rappelle que le P moins 1 est égale à P T, la matrice transposée, qui est égale à P, parce que la matrice A est symétrique, eh bien, P est une matrice dont les colonnes sont les vecteurs propres de A, orthonormé, voilà, et D est une matrice diagonale, dont les éléments sont les valeurs propres de A, voilà, alors, P, alors, ici P moins 1, vous n'avez pas besoin de connaître, de calculer l'inverse, parce que l'inverse est égale à P N, voilà, alors, c'est un résultat très important, voilà, on a fait l'étude d'un système de masse, de masse sur une corde, le mouvement libre, voilà, transversal, libre, d'une corde plombée, mais aussi, on a pu trouver les expressions analytiques des vecteurs, des valeurs propres et des vecteurs propres d'une matrice NN, qui a cette forme, donc, vous avez des expressions analytiques, vous pouvez trouver, prendre une matrice de 1 million, et bien, vous aurez là, les valeurs propres et les vecteurs propres de cette matrice, merci.